Qu'est-ce que tu as dit ? Ça ne rend pas grand-chose de changer d'entraîneur comme ça pour vous ? Après, je pense que ça dépend des joueurs. Ça dépend aussi comment ils réfléchissent et tout ça. Mais pour moi, vu que c'est une habitude maintenant, on va dire que ça ne change presque plus rien. Et changer d'entraîneur, c'est aussi un signe que les saisons ne prennent pas forcément le bon chemin. Comment toi tu fais ça, le fait de plusieurs années, d'être dans des saisons difficiles où vous jouez le maintien ou là, vous n'êtes quand même pas bien embarqué ? C'est difficile à vivre ou pareil ? Tu t'es habitué et t'es forgé mentalement pour jouer le maintien ? On peut dire que c'est un peu des deux. Ça reste quand même difficile à vivre, surtout quand on est le dernier du classement. Mais après, nous, Valenciennes, on a une force mentale aussi. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on va se maintenir encore cette année. Mathieu, sur le fait que vous puissiez vous maintenir, que la deuxième partie de saison sera bien meilleure en table de résultats ? Oui, oui, je pense que ça sera largement bien meilleur. Après, on verra demain. Demain, déjà, là, PFC, c'est une équipe costaud quand même. Je pense que demain, à Domicile, on doit prendre les trois points. Et mardi, enchaîner à Ajaccio, même si ça a été un match très compliqué à l'extérieur, on le sait. Et partir en vacances, revenir encore plus travailler pour affronter les équipes adverses. Et on a aussi beaucoup entendu l'anciensat qui disait qu'il y a du talent dans cette équipe. Ah, il nous l'a dit. Il paraît tout à l'heure qu'il avait découvert le groupe, tous les joueurs qui ne connaissaient pas, mais qui avaient du talent. Comment expliquer que ça tourne aussi mal, que ça ne tourne pas, en fait ? Bah, je pense qu'on n'a pas eu assez le temps encore. Même si là, on est quand même décembre. Mais il y a quand même eu des nouveaux arrivés. Il y en a encore deux qui sont arrivés là. Et je pense que même dans le vestiaire, on s'entend mieux de plus en plus. Mais je pense que ça va arriver pour la deuxième partie de saison. Oui, il faudra bien finir demain. Et comme je disais, là, c'est gratter des points maximum, revenir après la trêve et essayer de gagner un maximum de matchs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !